bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside améliorer la physique des véhicules terrestres permet de préparer le terrain pour des expériences de gameplay plus variés et tout comme les vaisseaux ils seront des vitesses et des objectifs différents et contrairement aux vaisseaux ils vous permettent d'avoir un meilleur sens de la grandeur de l'univers et les développeurs s'attalent désormais à faire passer les véhicules terrestres sur un modèle basé sur la physique leur modèle sera désormais basé sur des données empiriques comme dans le monde réel et extrapolé à partir des pneus en fonction de la vitesse de rotation du pneu et de son grip relativement au sol le comportement du véhicule changera en conséquence étant donné que chaque véhicule doit pouvoir offrir une expérience différente il faut pouvoir les régler séparément ce que permet le nouveau système il rend donc le travail des développeurs plus facile et l'expérience de conduite plus crédible ce qui vous permettra en tant que joueur d'avoir le comportement que vous attendiez en fonction du véhicule mais aussi de pouvoir faire des dérapages ou au contraire d'avoir une accroche extrêmement forte en fonction des situations le rock étant l'un des seuls véhicules déjà pleinement fonctionnel et ayant besoin de s'aventurer dans les recoins les plus inatteignables les développeurs ont décidé de commencer par lui ils ont aussi ajouté une caméra qui réagit en fonction des dérapages comme pour les vaisseaux tous ces changements bénéficient aussi au tank qui est actuellement en cours de développement et qui le premier véhicule à utiliser le tracks physics qui est dirigé par la différence de vitesse entre les différentes chenilles quoi qu'il en soit le nouveau système offre des possibilités sans limite aux véhicules terrestres à côté de cela les développeurs sont en train de créer le tout nouveau cyclone mt qui permettra de redéfinir l'expérience d'utilisation de missiles sur un véhicule terrestre ce véhicule a aussi mis en lumière les problématiques de ciblage et d'interface dont le besoin se fait de plus en plus sentir tous ces changements ne sont que la pierre angulaire sur laquelle sera bâti le futur des véhicules terrestres ce qui comprendra par exemple une refonte du système de caméras et un raffinement de la physique pour s'approcher un maximum de la réalité sans pour autant en faire une simulation avec comme objectif à terme d'avoir exactement les mêmes systèmes que dans les vaisseaux ce qui comprend bien entendu la boussole grâce à laquelle vous ne serez plus jamais perdu ce qui peut arriver facilement durant sprint report à cause du flot d'informations qui commence par la nouvelle interface des consoles de raffinerie l'équipe feature s'est occupée de corriger de nombreux bugs sur différents systèmes ainsi que de créer un nouvel écran d'accueil aux côtés d'un correctif pour le bouton de fermeture des consoles de raffinerie et une auto-déconnexion s'activera désormais lorsque vous serez inactif pendant un certain temps devant l'écran toujours dans le minage les changements concernant l'interface d'extraction continue avec l'intégration des sous composants évoqués la semaine dernière montrant de manière plus claire leurs bonus et malus et fonctionnant également pour les consommables les animations de scan sont également ajoutés permettant de montrer des informations plus clairement les membres de l'équipe modulaire ont avancé sur les habillages non commerciaux pour les raffineries deck arrivant en 3.13 ce que vous voyez ici est un passage pré éclairage permettant de l'ambiance de la zone l'objectif étant d'avoir un ressenti plus industriel et plus en accord avec l'ambiance de la raffinerie elle-même les zones de détente sont elles aussi déshabillées les plantes les sièges et les décorations étant enlevées pour obtenir un espace plus fonctionnel ces changements ne concerne que certaines des plus petites stations possédant une raffinerie pour les différencier des autres stations plus grandes et plus commerciales par contre ne vous fiez pas trop au rendu visuel pour l'instant car il manque encore tout l'habillage lumière en parlant de lumière des tests sont en cours concernant l'habillage d'une habitation qui débute par la séparation de plusieurs états lumineux qui peuvent être activés par le joueur que ce soit par un censeur de proximité ou par le panneau de contrôle général de la pièce ce qui n'empêche pas d'avoir des boutons de contrôle en plus pour chaque lampe et pour toujours plus de personnalisation des lampes interactives sont aussi testés pouvant être déplacés à souhait la prochaine étape sera l'intégration des lumières destructibles et remplaçable pour offrir toujours plus de personnalisation aux joueurs jetons maintenant un oeil au progrès de la white box des hôpitaux et plus particulièrement celui de new babbage la verrière a été agrandi pour offrir une meilleure vue sur le centre d'habitation et sur la gauche se trouve désormais le bureau d'information et de sécurité dans les salles arrière vous pourrez trouver un somptueux panorama qui donne sur la zone de triage ainsi qu'aux stations de docteur et d'infirmerie bien qu'il reste encore beaucoup de travail on peut facilement imaginer à quoi ressemblera l'ensemble une fois terminée avec le style propre à new babbage en white box également les avant poste coloniaux continuent leur progrès les développeurs ont pu tester les différentes connexions entre modules adapter l'intérieur à l'extérieur et continuer le développement des sondes en temps réel pour la lumière permettant d'utiliser la lumière extérieure pour éclairer l'intérieur l'inversement étant possiblement vrai aussi l'objectif de tout cela est d'avoir une modularité forte permettant la création de nombreuses configurations tout en adaptant les technologies de fusion pour que les transitions entre les modules soient invisibles de plus une refonte de la salle de bain est prévue car elle ressemble pour l'instant trop à l'intérieur d'un vaisseau et ne répond pas aux attentes que l'on aurait dans un avant poste du goût du monde de l'autre côté des avancées sont faites avec les équipes design pour créer des zones de personnalisation ou d'interaction pour que les joueurs puissent ajouter de l'équipement ou des décorations à leur goût la zone sociale a reçu de nombreuses itérations l'amenant à grandir puis à revenir à sa taille de départ finalement pour obtenir un effet plus intime enfin des réflexions sont en cours sur l'ajout d'un sas au garage permettant de le dépressuriser aux besoins sur certaines planètes rappelons tout de même que ces habitations serviront tout d'abord au pnj à travers stanton et pierrot et potentiellement plus tard aux joueurs pour finir voici un petit test concernant des éclairs créés par un membre de l'équipe vfx combinant un nouveau type d'éclair en cours de création et le nouveau système de particules de lumière permettant de voir les possibilités d'amélioration de l'étoile mourante d'arena commander ce que vous voyez là est uniquement un cri bouillage créé pendant une réunion mais toutes les équipes sont très enthousiastes quant aux applications possibles comme les nuages de gaz du pays ou leur intégration au sein du système pierrot si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais terminée moi je vous dis à très bientôt et bisou des étoiles 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 Merci.